Bonjour à tous, une petite vidéo suite à la nouvelle mise à jour que j'ai eu là, la 2020.40.4, voir s'il y a des différences notables, alors qu'au niveau de la release note en tant que hôtel, il n'y a rien de nouveau. Donc là je me suis plutôt attardé à la conduite en ville en fait, voir s'il y a eu des améliorations au fur et à mesure des nouvelles versions, notamment au niveau des feux et des stops, donc là vous voyez toujours le même système, on approuve quand le feu passe au vert, normalement on a le bip, alors des fois ça marche, des fois ça marche pas le bip d'avertissement, mais généralement ça fonctionne relativement bien. Là je vais vous montrer aussi le feu qui est au loin et qui est parfaitement reconnu et surtout je voulais montrer, voyez par rapport aux travaux, est-ce que la voiture va voir et prendre en compte les plots, alors en fait pas vraiment, moi j'ai eu plusieurs cas où vous avez par exemple sur l'autoroute des zones de travaux, il faut changer de voie de l'autre côté de l'autoroute et la voiture, j'ai l'impression qu'elle irait directement dans les plots, donc on va voir ce qui va se passer dans les mises à jour, notamment la grosse mise à jour 4D, est-ce que enfin ça va être pris en compte, là vous voyez par exemple la voiture évidemment ne comprend pas qu'il faut se remettre à droite, donc je le fais bien volonté et puis il faut prendre le coup en fait pour les feux. Là je vais vous montrer voyez le feu à gauche qui est vert et en fait pour la voiture ne se laisse pas piéger, elle prend bien le feu à droite comme référence pour la ligne rouge qui doit passer verte ensuite. Donc globalement, oui les feux, je peux pas dire que ça marche mal, honnêtement pour l'instant je vois pas trop l'intérêt puisqu'il faut, voilà pareil, reconfirmer quand le feu passe au vert, donc c'est pas vraiment naturel, donc j'espère que ça avec peut-être la 2020.41 ou 42 ou 43, cette limitation va disparaître parce qu'autrement c'est un peu dommage, là vous voyez l'appareil, le stop apparaît bien avant qu'on puisse voir le stop à la caméra, donc là c'est pareil. Il y en a qui sont dans le GPS, d'autres qui ne le sont pas par défaut et puis des fois il faut, la ligne en fait ne passe pas au vert, il faut vraiment, ou elle ne s'éteint pas on va dire, il faut vraiment être quasiment à l'arrêt et puis des fois bon c'est vrai que j'ai quand même des cas où des lignes stop imaginaires apparaissent ou alors un stop qui n'est pas pour ma voix est reconnu comme un stop pour ma voix et là ça fait une sorte de freinage, semi-freinage fantôme en fait, donc il faut quand même faire attention mais ça c'est un peu la limite du système à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué quand vous avez une voix adjacente avec un stop, c'est pas facile pour le système pour comprendre que ce stop n'appartient pas à votre propre voix. Pour les ronds-points, alors c'est clair que là il y a une grosse grosse différence, pour la majorité des ronds-points il faut se faire attention, le régulateur limite très bien la vitesse. Les clignotants, j'ai eu des commentaires des fois, oui c'est pas si simple, les clignotants ne sont pas très très réactifs pour les enclencher ou arrêter le clignotant, paradoxalement ça peut être un peu amélioré, là vous voyez une sortie d'autoroute sans aucun problème. Là on est toujours en ville mais avec des temps beaucoup plus nuageux, là vous voyez la voiture reconnaît plus ou moins bien le feu rouge, alors est-ce que c'est lié au temps je ne sais pas, et là par contre vous voyez j'ai bien la ligne rouge et le feu vert est bien reconnu, et le panneau 30 sur le côté également, et là très intéressant le feu repasse à l'orange et automatiquement la ligne redevient rouge, donc ça c'est bien, ça peut être utile au niveau sécurité. Là vous voyez pareil on est en ville avec un peu de brouillard, alors j'ai l'impression comme évidemment que ce soit les feux ou surtout les panneaux, vous verrez un peu plus tard quand le brouillard est de plus en plus épais, les détecte un peu plus tard aussi. Là on va arriver dans une partie où il y a plus de brouillard, vous allez voir et le système s'en sort pas mal, vous voyez bon là le feu je trouve qu'il est détecté un peu plus tard, mais ça marche bien quand même, et puis après on va aller dans la montée avant de s'approcher de Zimmersheim et de Rixsheim et concrètement le système s'en sort bien, vous voyez là le panneau 50, alors c'est difficile à dire mais pour moi il apparaît un poil plus tard, vous voyez là le monsieur, j'ai eu une alerte, donc ça a bien marché donc là c'est très précis, vous voyez je mets l'arrêt sur image, j'ai même eu le son évidemment, l'alerte comme si la personne allait sur la route, donc là franchement très réactif le système, rien à dire par contre évidemment on voit pas encore la voiture avec la porte ouverte mais franchement là en termes de sécurité, très très réactif comme détection, vraiment impressionnant donc on continue, le bonhomme de chemin et vous allez voir, je vais vous montrer rapidement les panneaux, le panneau 70 à droite qui va être détecté et que le panneau à gauche lui de limitation aux véhicules non motorisés, hop vous avez vu il est apparu très succinctement je crois que c'était un panneau 70, donc voilà au niveau de la détection des panneaux pas d'amélioration depuis cette nouvelle version, là on arrive sur une zone d'accident et heureusement bon c'est assez impressionnant les voitures mais a priori il n'y a pas de blessés graves vous voyez la voiture pareil là, elle serait arrêtée, elle ne serait pas allée à gauche à mon avis avec les plots là je voulais vous montrer une aberration, vous voyez il m'aimait 110 à cause de la pluie alors qu'objectivement il ne pleut pas, donc je ne sais pas pourquoi et je voulais finir par la conduite de nuit parce qu'il y a toujours cette question des feux automatiques et que ça marche bien ou pas donc là c'est difficile à dire parce que je n'ai pas eu les conditions optimales mais d'une manière générale, oui ça a bien marché ce soir à savoir vous voyez là je suis en phare et bon la voiture là est proche, hop ça va mettre les codes assez rapidement et ça va surtout les garder ensuite en ville effectivement et bien sûr on ne roule pas en phare là je suis sur une départementale et vous voyez pareil là les codes s'ajustent assez rapidement donc c'est vrai que c'est plutôt quand les voitures sont assez loin qu'on a le souci je n'ai pas pu vraiment répéter les situations qu'on a dans les grandes départementales où on a des longues lignes droites mais là bon en tout cas notamment vous allez voir là dans ce cas-ci où la voiture est assez loin, hop la voiture n'est pas repassée en phare après il y a aussi des éclairages publics qui peuvent jouer un peu donc bon à confirmer mais en tout cas pour ce soir sur le départemental je n'ai pas eu de soucis particuliers puis comme l'hiver arrêt de toute façon je vais pouvoir tester ça de plus en plus puisque le soleil se couche plus tôt donc là vous voyez pareil je passe très près de la voiture à droite et là j'avoue que la voiture réagit bien, je n'ai pas de freinage fantôme donc vous voyez c'est plutôt dans des situations assez particulières qu'on a ces freinages fantômes là la voiture était quand même proche à droite mais la voiture n'a pas bronché et là vous voyez aussi que les codes aussi fonctionnent bien je ne passe pas en phare voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu on se dit à très bientôt sur Tessasas notamment le samedi 17 octobre à 21h pour le live merci, à bientôt, au revoir Música 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 – Sous-titrage FR 2021